Coucou, salut à tout le monde, salut à tous les Balthasar du monde entier. J'espère que vous allez bien. Le vrai Balthasar aussi, je te salue. Je crois que tout le monde a pu parler de Balthasar dans tout le sens. Moi, je reviens ici pour parler de Balthasar du côté spirituel. Il faut vraiment qu'on puisse mettre de l'accent sur ce point-là. Balthasar par-ci, Balthasar par-là. Voilà, je vous le confirme qu'il y a plein de Balthasar que vous ne connaissez pas encore. C'est seulement parce que leurs vidéos ne fouillent peut-être pas. Oui, non, ils ont pris le devoir. Parce qu'il y a de ces hypocrites, quand tu le vois, c'est carrément Balthasar. Mais c'est seulement quand tu commences maintenant à fouiner sur sa vie. Tu as tellement confiance... Excusez-moi, je suis dépassée, je mélange tout. Mais avant de prendre le côté spirituel, je vais d'abord commencer par vous expliquer qu'il y a combien de gens d'hommes, de gens de personnes comme Balthasar. Quand vous voyez sa figure, quand il vous parle, quand elle vous parle, la personne de Balthasar, vous sentez qu'il y a une personne très assise, très stable émotionnellement, physiquement, sentimentalement et tout. Mais au fond, c'est un diable. Et il y en a plein sur Kinshasa, en Afrique, au Congo, en RDC, Guinée, Equatoriale, Côte d'Ivoire, Gabon, ainsi de suite. Donc partout dans le monde. Surtout en Afrique, je vous précise. Donc, il y a des gens comme ça, ils te parlent comme ça. Tu lui fais tellement confiance que tu n'as même pas le temps d'aller chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, tout ça. Là, tu dis au bébé, vraiment, tu parles tellement bien. Tu as l'air... C'est tous les gens qui ont l'air sérieux, là. Qui ont l'air sérieux. Il faut faire attention avec... Ce sont des vrais assassins. Et c'est comme ça que tu vas lui donner totalement confiance. Et le jour où tu te reveilles de ton sommeil, c'est comme si on t'avait piqué quelque chose. Et quand tu te dis, bon, j'essaie un peu de voir, de fouiner dans sa vie. Mais non. Mais non. Mais ça là, c'est un militaire. C'est un ancien combattant. Il a déjà tout fait. Donc, ce que tu vois en image, sa parure, son extérieur, et ce qu'il fait ne correspond en rien du tout. Alors, rien. Et quand il te parle de Dieu, tu te dis, des gens comme Balthazar, quand il prend la Bible, dès qu'il ajoute la Bible sur sa figure, là, c'est fini. Tu te dis que tu es un bon pasteur, là. Mais il y a un vrai bon pasteur. Pendant ce temps, c'est un assassin. C'est un AK 44, hein. C'est un Satan 2. Qui est, messieurs ? Bon, on va parler du côté spirituel après, mais sinon, Balthazar, dis-moi un peu. Les 400, là, c'est pendant quelle période ? Parce que même en 3 ans, là, mon frère, c'est beaucoup. Même à 4 ans, 100 par année, c'est toujours beaucoup. Mais on nous a dit qu'il y a plein de Balthazar dans des bureaux. Si tous les bureaux, vous voyez, les bureaux des fonctionnaires, de l'État, et ainsi de suite. Je te dis, il y a des choses qui se passent là-bas. Tu ne veux pas croire. Tu ne vas pas croire, je te dis. Bon, que Seigneur bénisse toutes les femmes qui sont encore, qui gardent encore cette valeur de la femme. La femme mariée. Parce que là aussi, il y a des problèmes. Je préfère que ce ne soit que des célibataires. Mais quand je vois les femmes mariées, c'est là où je pars m'interroger et surtout faire mes recherches pour venir vous donner ce que moi, je puis retenir d'une personne ou d'un homme marié qui ne fait que sortir avec les femmes mariées. qui ne fait que sortir avec les femmes mariées de sa famille, qui n'a aucun respect pour la femme, qui prend les grandes sœurs, petites sœurs ensemble, qui prend les femmes de ses amis, de ses collègues, de ses frères. Mais ce sont des gens qui déjà spirituellement sont disposés à... à quoi ? Comment on dit ? Sont disposés à... Donc même quand tu le vois sans argent, là, dis-toi qu'il est déjà... La personne est déjà disposée... Elle est déjà disposée à aller dans l'obscur, à toucher à l'occultisme. Parce qu'une personne qui a déjà la facilité de traverser l'interdit, qui a déjà la facilité de faire certaines choses, dis-toi que c'est déjà une personne qui est... C'est un candidat à l'occultisme. C'est un candidat au mal. C'est une personne qui a le vrai... le vrai... le vrai sens du noir dans son âme, dans son esprit. Parce qu'une personne normale a l'esprit des dieux en lui. Une personne normale. Surtout quand cette personne part à l'église, visite les églises, et ainsi de suite, pas visiter, aller vraiment à l'église. C'est une personne qui... Avant même de parler de l'église, on commence d'abord par la maison. Parce qu'un enfant bien éduqué, un enfant qui écoute ses parents, un enfant qui suit les instructions ou l'éducation de ses parents, c'est un enfant qui, au départ, a une base. Il y a des choses qu'il ne va pas faire parce que ses parents ne l'ont pas appris. malheur aussi parce qu'il y a certains parents qui abandonnent leurs enfants. Vous savez que c'est dur, le moment est tellement dur. Depuis plus de 20 ans, beaucoup d'enfants grandissent seuls, les parents partent pour se chercher, les enfants restent à la maison et carrément, ils ramassent tout ce qu'ils trouvent dans le quartier, sur l'avenue, sur les parents des autres, abusés, et ainsi de suite. Mais au fond, un parent qui a donné, les parents qui ont donné de l'éducation à leur enfant, cet enfant garde certaines valeurs. Voilà même pourquoi la Bible dit « Apprends, éduques ton enfant dans la parole de Dieu car le jour où il va grandir, il n'en s'en détournera jamais. » Le jour où cet enfant grandit, la base que les parents lui ont donné restera comme force dans son âme et rien ne peut changer cela. Je vous dis rien, alors rien. C'est très difficile qu'un enfant qui a grandi dans une famille qui garde les valeurs, surtout les valeurs chrétiennes, excusez-moi, et aussi les valeurs musulmanes par exemple, c'est difficile pour un enfant comme ça de s'en détourner quand il va grandir. Vous voyez ? Mais quand vous voyez un enfant comme ça déjà dans la maison, il y a par exemple huit enfants, mais c'est le seul qui a des choses insupportables, bizarres et tout ça là, où cinq enfants c'est le seul qui a des comportements compliqués. C'est toujours lui qui est dans des comérages, c'est lui qui raconte des histoires sur le genre, il veut être partout en même temps, il veut mentir sur le genre et puis après, sur cela, tu vas voir son comportement bizarre du genre, certaines pratiques certaines pratiques qui ne s'est faites jamais chez vous mais vous allez voir cet enfant faire ça. Commencez déjà à prier pour cet enfant. Un vrai candidat pour le noir, l'occulte, le noir, le vrai noir, tu vas le voir en train de pratiquer les choses sur les fillettes, les filles, les autres, il n'a aucun respect, aucune limite et ça craint. Un enfant comme ça, commencez déjà à prier pour votre Balthazar futur. Priez déjà pour votre Balthazar futur. Là, maintenant, je vais prendre du côté de la dimension spirituelle de cette affaire. Je vais d'abord commencer par louer, s'il faut le dire, les exploits de notre frère, confrère Balthazar. Du boss, du boss, du patron actuel de la CEMAC, arrêté pour détournement de fond. Les enquêteurs sont tombés sur près de 400 sextettes. Le gars était un moulinique du sexe. Le gars avait gardé près de 400 de ses parties fines avec les femmes et les filles des autorités du pays. ils s'étaient envoyés en l'air avec la femme du directeur de la sécurité présidentielle. La femme du procureur général. La femme du directeur général de la police. C'est même lui qui l'avait arrêté, je pense. La femme de nombreux ministres, dont le ministre au bourreau. Zambé d'abord Jésus. 5. La femme de son petit frère. 6. La femme enceinte de son oncle. Donc la femme enceinte que nous voyons là-bas, c'est la femme enceinte de son oncle. Balthazar, qui es-tu ? Qui es-tu Balthazar ? Toutes les parties de jambes en l'air étaient filmées. Les femmes pour la plupart consentantes sont données à cœur joie. Sa femme mère de 5 enfants est tombée en sécope et serrées encore à l'hôpital. Maman, lève-toi, guéris-toi, avance, la vie continue. Balthazar ne changera jamais. Donne-lui une seconde. Il ne changera jamais. Il est comme ça, il est né comme ça. Il a une partie obscure. Peut-être s'il cherchait la face de Dieu sincèrement parce que des gens comme ça, tu vas l'emmener à l'église et à l'église qui va finir toutes les heures. Même la femme du pasteur, Balthazar, est capable de prendre. Même la femme du pasteur, je vous dis, le genre de Balthazar. C'est très risqué de vivre avec une personne comme Balthazar. Un hypocrite comme ça, vous allez regretter. Vivre avec un hypocrite, c'est ta force que tu creuses tout le jour parce qu'un jour, dès qu'on va t'ouvrir la caisse, tu vois les réalités qui ont été mises dedans par ton hypocrite. C'est là où tu vas comprendre que l'homme un hypocrite restera un hypocrite. cherchez ceux qui parlent là, qui se disent directement, maman, ça là, moi, je ne peux pas supporter, je ne peux pas. Bon, à la maman de voir, à sa femme de voir, actuellement, le cœur batte à la chamade, toute la haute société de Guinée équatoriale est en haleine. Chaque mari prie Dieu le père pour ne pas voir sa femme dans la prochaine vidéo du Gard. ça, j'étais en train de louer en quelque sorte les œuvres de notre monsieur Balthazar, père de cinq enfants. Regarde comment j'ai mis, c'est un peu de flouet la famille parce que comprenez que les enfants ne sont pour rien, ni la femme également. Mais c'est triste. Balthazar, aucune pitié pour les femmes de Jean et ces femmes. Je viendrai parler de ces femmes, les femmes de Balthazar, mais je ne parlerai de ça à la fin après avoir parlé de la dimension spirituelle du sexe Balthazar. Le sexe rituel pour acquérir la domination en politique. Suivez très bien. vous êtes là, suivez très bien. Excusez-moi, Balthazar me dépasse. Il y a plein de Balthazar, j'ai compris qu'il y a des Balthazar. Il y a même un monsieur qui m'a dit hier soir, il y a plein d'hommes comme ça. Les hommes sont bizarres. Il dit ça que tu ne connais pas l'homme. Je dis non quand même. Il dit tu ne connais pas l'homme. Si on se mettait à enregistrer chacun de nous, tu vas haïr certaines personnes. Je dis exactement. Je commence à comprendre l'homme je commence à comprendre parce que Balthazar est venu juste confirmer certaines choses que j'avais déjà en train, j'étais déjà en train de voir au Balthazar. Balthazar. Merci. On y va. Le sexe rituel pour acquérir la domination en politique. Et les femmes mariées aussi. Il y a votre point ici. On y va doucement. Vous devez savoir que les politiciens ont besoin d'incarner un certain pouvoir pour asseoir leur domination sur les hommes. Leurs collaborateurs, la population, etc. Deuxième point. la position lévite est la plus appropriée pour les satanistes qui pratiquent le sexe rituel. Dans notre dos, dans votre dos, vous ne voyez ni leurs gestes gestuelles ni leurs paroles. Ceux qui se cachent derrière souvent, qui viennent pour se cacher derrière, ils font des rituels sur toi. tu ne partiras pas. Tu m'appartiens. Au nom de Jésus, feu sur toi. Zika, monte, choucha, monte, fire. Il se place derrière toi. La position lévite là. Il faut éviter parce que tu ne sais pas ce qu'on fait sur ton âme, ton conseillère. Regarde-nous, protège. Au nom de Jésus, délivre tes enfants, Jésus. Non. On va commencer à avoir peur de certaines personnes. Deux, trois. Les femmes mariées. Vous avez compris, non? Les femmes mariées. Vous avez compris pourquoi Balthazar prend à temps et à contre-temps les femmes mariées? Quand tu vois une personne qui n'a pas peur de l'alliance, qui a été faite devant Dieu, devant les hommes, devant les familles, qui se mettent ensemble. Tu vois devant la remise de la dote, les esprits qui se mettent ensemble du côté de l'homme comme du côté de la femme. Le rituel qui s'effondre spirituellement pour sceller le mariage de ces deux personnes. Mais quelqu'un qui n'a pas honte, qui ne craint rien. Voilà pourquoi même la Bible interdit cela. La Bible interdit catégoriquement cela. Ne touche pas la femme de Jean, de l'autre. Ne prends pas la femme de ton frère et de ta soeur et ainsi de suite. Balthazar ne tient compte de rien. Donc une personne qui n'a même pas peur de l'alliance divine, de la recommandation divine que Dieu a dit à l'homme, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme. Balthazar brise tout cela. Il traverse dans les esprits. Ah, mon frère, si tu t'aimais à toucher à la femme des gens, tu auras ta récompense. Ne t'en fais pas, Ne t'en fais pas. Tu auras ta récompense. Allez-y, vous rependre. Répentez-vous. Les femmes mariées sont souvent des cibles lorsqu'on veut déposséder leur époux de leur pouvoir. L'acte marial a une dimension métaphysique d'alliance, donc spirituellement, le pouvoir d'un homme marié se trouve dans le calice de sa femme. Et alors, et lorsque, lorsque, lorsqu'un mystique couche avec une femme mariée, il prend le pouvoir des lepoux. Vous avez compris ? Cinquième point, un homme, lorsqu'un autre homme couche sa femme, il est diminué et face à cet homme, il est un sous-homme. Lorsque la symbolique mariale est violée, l'homme perd son autorité divine qu'il est censé avoir sur sa femme. Oh Dieu ! Tu sais quand je parle de femme mariée, je parle de femme mariée là. Une fois que tu as une alliance entre tes doigts, on a bien dit ici, on a bien dit, l'acte marial a une dimension métaphysique d'alliance. Donc, spirituellement, le pouvoir d'un homme marié se trouve dans le calice de sa femme. spirituellement, le jour où tu viens prendre ton argent, respecter les rituels, c'est de donner la dot. C'est ce jour-là où tu prends autorité sur cette femme. C'est ce jour-là que tu as le pouvoir spirituel et physique sur ta femme. Voilà même pourquoi on te la rendra officiellement devant tout le monde, que c'est ta femme. Et une partie de toi est dans ta femme. Pourquoi? Parce que l'intimité que vous partagez souvent, c'est officiel. Même les esprits savent que ces deux-là doivent se mettre ensemble, doivent coucher ensemble. Oh, Seigneur Jésus! Donc, quand vous remettez la dot, on vous donne l'accès d'aller unir vos esprits parce que pendant le rapport sexuel, ce sont deux esprits qui s'unissent. et là maintenant, la partie métaphysique spirituelle maintenant commence à agir. Même le ciel est d'accord avec vous pour dégager les choses quand vous vous mettez ensemble. Même le ciel est d'accord avec vous parce que vous avez honoré la parole de Dieu, vous avez fait ce que Dieu a demandé que vous fassiez pour que votre relation soit une relation reconnue devant Dieu. Et maintenant, une troisième personne qui vient pour briser cela, c'est une personne qui, spirituellement, c'est ce qu'il fait. La personne connaît absolument ce qu'il est en train de chercher. Il n'y a même pas à discuter, il n'y a même pas à réfléchir là-dessus. Si tu ne connais pas et que tu le fais sans pour autant connaître, va te répentir, change des choses parce que tu ramènes la vraie poisse dans ta vie que tu ne vas jamais. Parce qu'il y a certaines personnes qui le font par plaisir. Ils se disent, bon, moi, je sors avec la femme de Nani, la femme de qui ? J'ai pris sa femme. Non, mon frère. Non, mon frère. Non, non. Je crois que c'est vice-versa même pour les femmes, les hommes marient, je pense. Parce que la partie spirituelle, métaphysique, ce n'est pas que pour la femme. Mais c'est plus sur la femme parce que la femme, c'est un être sacré. Bien qu'elle a perdu. La femme a tout perdu. Surtout la femme africaine a perdu ses valeurs. Pour un rien, elle se jette entre les mains de je ne sais qui. Pour un rien. Le gros saut, vitesse, tu veux tout avoir en un jour. Tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas attendre. Nous autres là qui attendons, là on nous avait un quoi. Un moment, tu es en voiture, un moment, tu te retrouves à pied. Les gens se moquent de toi. Des fois, tu es devant des situations compliquées, mais tu attends. Toi, non. Tu as accepté d'épouser un homme qui n'a pas assez de moyens. Attends. Attendez. Dieu va vous donner. Battez-vous jusqu'à voir ce que vous voulez avoir. Mais toi, tu préfères aller chercher de ta manière, d'une manière bizarre et puis voilà. Et puis tu te frappes la foitrine pour dire que non, ça vraiment, c'est ce que toi, tu as gagné quoi. Et puis tu es fière de toi quand tu te poses dans des voitures comme ça. Femmes, femmes africaines, revenons à nos valeurs. S'il vous plaît, pas comme ça. Bon, il y a tellement trop à dire dans tout ça là que je suis dépassée. Je continue d'abord à lire et à vous dire. C'est ce qui arrive lorsqu'un homme a pu avoir son poste grâce à un sacrifice sexuel de son épouse. Il y a des femmes qui ont couché pour faire nommer leur époux. Ce sont des femmes objets qui, malgré leur nombreuse infidélité, le mari ne dira jamais rien. Il y en a qui font même des enfants extra-conjugaux, mais le mari est déjà impuissant. Il sait qu'il doit sa promotion à sa femme. Je préfère rentrer chez nous. Vous comprenez, je préfère rentrer chez nous. Parce que moi, je me pose une question de savoir. La femme d'un ministre, n'est-ce pas que le ministre a plus de moyens que le monsieur Balthazar ? Mais qu'est-ce qui pousserait une femme, une femme par exemple, la femme légitime d'un ministre à accepter de se jeter entre le maître de Balthazar ? Est-ce que c'est seulement parce que monsieur Balthazar est beau, il a quoi de plus ? Il propose quoi à toutes ces femmes des autorités ? Ou carrément c'est ce point ici dont on vient de parler et qu'on les utilise comme objet pour la nomination de leur partenaire ? Et prix qu'il croyait prendre ? Parce que peut-être Balthazar se croyait un plus intelligent que les ministres et les ministres offraient gratuitement leurs femmes à Balthazar pour des raisons que tous nous avons suivies ici, là-haut ? Je continue. Vous devez savoir que coucher avec une femme mariée, coucher avec la soeur, la meilleure amie, la mère ou la fille d'une femme avec laquelle on a déjà couché n'est pas différent de coucher par l'anus. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Donc, fouillez tout homme qui vient dans votre famille, dans votre vie. Prendre la femme de l'oncle, de la tante, la soeur, la petite soeur, la grande soeur, la cousine, l'oncle lettre, la tante lettre, femme mariée, une personne, quand vous voyez une personne avec ces tics-là, fouillez, suivez, je relis. Vous devez savoir que coucher avec une femme mariée, coucher avec la soeur, la meilleure amie, la mère ou la fille d'une femme avec laquelle on a déjà couché n'est pas différent de coucher par l'anus. Pour les satanistes, ça leur donne plus de pouvoir car ils nourrissent les entités diaboliques qui les poussent à défier l'ordre naturel de choses établies par Dieu. Oh là là! Oh là là! Tu vois une personne comme ça, tu crois qu'il est normal alors que c'est un sataniste. Quand tu vois quelqu'un faire toutes ces pratiques-là, comprenez que il n'est pas différent des deux fois, des fois. Voilà pourquoi tu vas remarquer qu'il y aura des envies bizarres. J'ai une des naines name of Jesus. Merci Jésus. Seigneur, délivre toutes les filles, les femmes, les soeurs, les petites soeurs, les mamans, les tantes qui sont dans des situations comme ça. Surtout les jeunes filles innocentes qui veulent se marier, si jeunes, qui rencontrent des hommes comme ça, faites attention, ce sont des signaux que cette personne-là c'est un sataniste. C'est un vrai sataniste. J'ai dit, vous suivez, suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Et demain, il va te dire que non, on va faire ça par l'anus. Toi, tu croiras que non, parce que j'ai mon mari, parce que je ne vais pas le perdre. Je vais seulement faire, allez, va faire. Tu seras son temple, là où il déposera des esprits, des sales esprits, parce qu'il veut chercher le pouvoir dans son travail, là-bas, dans des trucs publics, des histoires comme ça. Regardez tous ces jeunes qui partent travailler, ce qu'ils font maintenant. Vous voyez, qu'est-ce qui représente le sexe aujourd'hui, dans le milieu du travail. Oh, Saint, Père, Jésus, délivre, délivre tes enfants. Ne laisse pas toutes ces filles qui te prient matin, midi, soir, tomber entre le mains des Balthasar à venir. des petits voyous Balthasar. S'il n'y avait pas Balthasar, j'allais connaître tout ça là-haut. Merci Balthasar, au moins, pour nous aider, nous autres là, qui sommes encore en train de chercher là, à choisir, de bien choisir. Parce qu'on a déjà, on a déjà les caractéristiques de ceux-là, des Balthasar futurs. L'anus est comme la terre, un centre de gravité qui libère et absorbe les énergies, un point de convergence de nombreuses terminaisons nerveuses. Lorsque la pénétration s'est faite par l'anus, il y a un flux d'énergie incantifiable qui se libère et c'est un moment rituel un moment rituel pour plusieurs énergies. Comprenez, je suis en train de lire. Vous avez compris le détail. Donc, il commence par prendre les femmes des gens, les tantes les lettres, les mamelettes, les soeurs et les petites soeurs, ça commence comme ça et puis après, il va finir par l'anus pour accomplir ses voeux. Faites attention. Le monde est détruit. Il y a des gens qui viennent vous chercher là. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils aient vu l'étoile qui est en toi pour venir détruire, te finir. Il y a des sorciers vivants comme ça. Tu ne peux peut-être pas avoir des... Pardon, je ne vais pas parler les baltazars. Je salue les baltazars. On va vous dévoiler. On y va. On lit l'autre point. Dans la magie, l'énergie sexuelle et l'énergie de sang sont les plus hautes forces énergétiques. C'est pour cela que certaines personnes sacrifient moins des vies humaines mais par contre se livrent à toutes sortes de pratiques sexuelles de plus immondes ou plus scandalisantes. de plus ils inondent au plus scandalisantes. Je vous dis. Vous allez voir un monsieur bien là, un patron, mais vous vous demandez mais c'est quel genre de comportement ? Il est tout le temps dans les partouzes. Il est dans les femmes des gens. Quand il entre dans une famille, il veut détruire tout. Tu ne comprends pas ? Tu te dis mais comment il fait des pratiques comme ça ? Quand tu vis avec une personne que tu sens qu'il commence à chercher des pratiques bizarres, il faut partir ma soeur, mon frère. Il faut partir. Préserve ta vie. Pas ! Parce que quand il va chercher à sacrifier une personne, tu ne seras pas épargné. Déjà le fait de te demander de faire des pratiques comme ça sur toi, c'est qu'il est déjà en train de voir que c'est toi la candidate la plus pour répondre à ces gris-gris. Alors faites très attention. Je continue à lire. Oh Seigneur Jésus ! Oh Seigneur, sauvez-moi ! Je suis tombé dans Balthazar ! Seigneur, sauvez-moi ! Je suis... J'ai la chair de poule parce que je sais de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. On y va. Vous verrez parfois un grand opposant avec beaucoup d'atouts n'est jamais arrivé au pouvoir malgré leur aura et leur atout. C'est souvent parce que parfois sa femme a vendu son pouvoir dans un rituel sexuel sans le savoir. Hé ! Tchinekina Jehovah ! On y va. Le sexe est un instrument rédoutable en politique. Le pouvoir décide de faire nommer à un poste influent l'épouse d'un opposant et en cachette on délègue un émissaire pour la connaître sexuellement en fin de déposséder mystiquement son mari. Le régime te libère mais ils savent que tu n'es plus une menace parce que parfois il existe de traces en vidéo quelque part pour te tenir. Hé ! Donc c'est comme ça qu'on achète le silence c'était beaucoup. C'est comme ça quoi. Mais ce monde mais ce qu'en grandissant je devrais Seigneur j'avais aussi besoin de grandir parce que je ne pouvais pas te demander de nous laisser enfants. Donc quand on grandit au fur et à mesure que je grandis je commence à comprendre que le monde est très dangereux que les humains sont plus dangereux que les bêtes féroces dans la forêt. L'homme est plus méchant que tout surtout un homme assoiffé du pouvoir qui veut à tout prie de venir quelqu'un. Quand il part ne discute pas. Ces pratiques vont marcher avec la personne qui veut choisir. Foui ! Tu vas devoir parler de Dieu. Ce n'est pas de Dieu qui parle de ces petits dieux-là. Faites très attention. Aimer le pouvoir c'est bien mais tu auras des enfants bizarres, bizarres compliqués, compliqués. Nous on va te regarder moi j'ai toujours acheté plusieurs paquets de papier mouchoir pour vous aider le jour de deuil le jour de pleurs le jour de tout cela. On va te donner. Tu vas voir une personne qui est censée être un modèle dans la politique ainsi de suite. Tu observes sa vie sexuelle le désordre sexuel qu'il est en train de poser partout sur Kinshasa au Congo partout là. Tu réalises sans le mystique ça ne peut pas arriver. Les rois de Partouze on vous salue. Les rois des hommes des femmes mariés on vous salue par là. Le roi de Kuininkish on vous salue. Les Pédonignoy on vous salue. Les Anish on vous salue. Mais sachez-les que il y aura un jugement un jour. Le footballeur on continue à lire. Le footballeur de renommé le musicien de renommé les politiciens etc. Vous verrez qu'ils sont toujours mêlés à un type de scandale sexuel homosexualité partout ainsi de suite. Je venais de parler de partout il n'y a pas très longtemps. Ok. Merci. On continue. Les Gomorrah ce sont les soirées arrosées champagne whisky etc. qui se terminent par les Sodomans. C'est comme ça partout dans le monde il y a des pédidis dans tout le pays du monde. On y va. Le porteur de lumière lorsque vous cherchez la lumière sachez ce qui vous attend. Il y a un prix à payer. Hey. Un époux ou un compagnon qui vous bloque le coup pendant un acte sexuel en préférant des paroles en profanant vous exagérez. vous exagérez. Toutes les paroles qui sont libérées durant un rituel sexuel ont une raison d'être. Voilà. Balthazar tient le coup d'une jeune fille avec ses deux mains en position de lévite et il dit des paroles. On attend Cominck. Hey Jésus. Il est en train de vider complètement cette femme de son énergie vitale. Dieu seul sait ce qu'elle deviendra. Oh le jeune fille attendons patiemment. J'ai dit à une personne ce jour-là j'ai même de larmes aux yeux. Je lui ai dit ma soeur peu importe la souffrance je préfère attendre patiemment ce que Dieu me dit d'attendre parce que dans l'école de la patience on ne regarde pas l'heure on attend on place notre foi en Dieu je vais attendre peu importe ce qui traverse peu importe le moment difficile que je pourrais traverser Seigneur aide-moi chaque jour à avoir la foi en toi qu'un jour je me lèverai de cette situation peu importe je ne veux pas vendre mon âme au gain de ces de ces insensés d'hommes soi-disant politiques soi-disant riches qui puissent leur force leur richesse sur ces pauvres femmes et ils le savent que vous êtes vous êtes si faibles que votre morale est si bas parce que vous n'avez pas assez de moyens parce que vous souffrez voilà pourquoi ils maltraite la population pour tirer dans cette population les malheureux et les utiliser parce que souvent ils ont de l'âme pure dans leur souffrance et tu vas voir une personne sortir venir dans ta vie cherchant à te proposer certaines choses croyant qu'il veut t'aider de sortir dans cette situation or que c'est la personne qui vient vraiment te tuer ils te regardent en face et puis ils t'assassinent comme ça comme n'importe quoi durant un rituel sexuel ah oui oui des paroles profanées devant un rituel sexuel en une dernière année Dieu seul sait c'est qu'elle deviendra après cette jeune fille cet homme mérite il mérite ce qui lui arrive oui non non toujours pour le voleur fais ce que tu veux faire jeune réjouis-toi pendant ta jeunesse réjouis-toi mais sache qu'un jour réjouis-toi dans ta jeunesse sache qu'un jour il y a un jugement qui t'attend à ce que la jeunesse me présente c'est quoi mon bien-aimé c'est la passion le plaisir qui ne sont que jumeaux de la mort oh oui sache le Seigneur te jugera Balthazar Balthazar garde mes yeux Seigneur allez suivre cette chanson de la soeur Maïka Moukéba allez suivre c'est une très belle chanson qui date peut-être de 8 ans passé mais qui me parle qui nous presse jusqu'à aujourd'hui garde mes yeux Seigneur dans ta présence garde mes yeux Seigneur donc tapez juste garde mes yeux avec la soeur Maïka Moukéba Maïka ça se crée avec M-Y-K-A suivez cette chanson et lisez ces paroles là vous allez comprendre pourquoi il faut chanter de temps en temps cette chanson et mettre en pratique les paroles de cette chanson rejouis-toi dans ta jeunesse mais sache qu'un jour il y aura un jugement ce que la jeunesse nous présente ce n'est que la passion le plaisir les passions et les plaisirs qui ne sont que de jumeaux de la mort mais le ciel un jour va te juger attention au plaisir au plaisir de la jeunesse les passions de la jeunesse c'est bien beau de le respecter voilà pourquoi je dis voilà pourquoi je dis aujourd'hui pendant la journée on était quelque part avec mon fils et tonton là m'a cru salut je lui ai dit tu sais les distraits d'aujourd'hui ce que maman Maman Nadej vous m'avez dit les distraits d'aujourd'hui c'est vraiment des frustrations de demain nous nous sacrifions pour nos enfants j'ai dit sacrifie-toi pour ta petite famille vers les cinquantaines d'années toi tu vas te reposer maintenant tu vas voir maintenant tes enfants comment ils seront de jeunes filles de jeunes garçons dans les cinquante 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 tu vois de grandes filles mais eux maintenant ils vont commencer chercher à avoir des enfants en train de marcher hôpital par hôpital le problème des santé aussi nous en ce moment on sera en train de reposer voir nos enfants en train de travailler et nous dire maman repose-toi je vais t'envoyer en vacances aux Etats-Unis et tout ça mais les distraits d'aujourd'hui pensent que nous nous sommes bêtes parce qu'eux ils sont en train de jouer ils sont en train de jouer de se faire plaisir de se baltariser baltazariser et dix ans plus tard tu vas me dire oh envoie-moi je t'envoie pas mon frère quand je souffre là tu n'es pas là tu viens m'enfoncer davantage fou la paix dans sa folle course il a certainement couché la femme d'un autre mystique plus fort que lui et qui a décidé de finir avec lui que la sentence mystique qui a été proclamée contre lui dans les spirituels te suivent jusqu'à son accomplissement je te livre entre les mains de Satan ton père ça c'est comme ça qu'on a livré baltazar Mika Marthe Cécile merci maman je crois que c'est une maman pasteur qui a détaillé tout ça le parti spirituel le niveau la dimension spirituelle de tout ce que baltazar est en train de faire je crois que vous avez très bien compris ensemble avec moi que tout ce que baltazar est en train de faire ce n'est pas ce n'est pas un jeu ce sont des rituels ce sont des histoires comme ça que tu vois des politiciens sont en train de faire matin midi et soir pour faire une personne comme ça comment peut-il changer la situation de son pays dites-moi et vous avez 50 personnes 400 personnes comme ça dans le pouvoir au pouvoir comment un pays peut-il marcher avec des sélections comme ça comment les pays africains mais comment voulez-vous que les pays africains les pays africains changent évoluent avec des pratiques comme ça juste à la ce qui sait Maxi c'est Oula regarde ce qu'il fait imaginez maintenant imaginez à la tête d'un pays vous avez 1000 personnes comme ça vous comprenez pourquoi l'Afrique n'évolue pas le vrai sorcier de l'Afrique c'est l'Africain ça ne peut pas marcher parce que lui il est prêt à tout à sacrifier même 2000 personnes juste pour garder son pouvoir il n'est pas là pour chercher à je ne sais pas guérir ou changer le pays donner de l'emploi créer des emplois ou encore changer la situation des étudiants des jeunes étudiants il va te dire pourquoi parce qu'il veut mériter sa place là il veut garder sa place et imagine que vous avez 100 000 personnes comme ça à la tête du pays dis moi ce pays là est maudit ou ce pays est béni et vous attendez quoi des gens comme ça des politiciens pareils lui là il n'a même pas encore atteint le poste ministériel déjà il fait ça mais quand il sera ministre ça sera quoi et imaginez-vous que Balthazar demain président de la république mais le pays est foutu vous voyez pourquoi les politiciens africains n'ont jamais eu pitié de leur population ils n'auront jamais pitié de leur population parce que dans leur coeur là c'est les rituels la sorcellerie les pratiques le mysticisme des histoires comme ça c'est tout ce qu'ils font tout le jour et maintenant là depuis un certain moment ils prennent nos jeunes qui sont dans le dans des comment on appelle à la fonction publique ainsi ils sont tous presque tous les jeunes de là sont trompés dans des histoires tous sont trompés dans des fétiches dans des n'importe quoi dans des pratiques bizarres que vous ne comprenez pas et vous attendez quoi de ces gens comme ça qui n'ont ni honte ni pitié ni scrupule ni valeur ni rien du tout que Dieu nous aide comme on dit en lingua en français ça veut dire que Dieu revienne sur terre quand on termine une bonne fois parce que je sens que l'homme noir n'échangera jamais et si on s'est hasardé à mettre la caméra dans chaque bureau de ministre des fonctions des cadres de la fonction publique des agents de la fonction publique des agents de la présidence je vous dis mes frères et soeurs vous aurez plus que Balthazar plus que Balthazar voilà pourquoi il faut prier pour vos enfants prier pour vos maris qui gardent encore de petites valeurs que Dieu puisse fructifier encore ces valeurs en eux dans vos enfants pendant que tu as encore l'enfant dans ton sein prie pour ton enfant que le fléau que nous voyons ne puisse pas les atteindre et Balthazar toi tu as essayé une autre histoire donc je peux commencer à parler de maintenant jusqu'à jamais je reviendrai encore je reviendrai demain avec la suite de la dimension spirituelle Balthazarique je reviens bye bye abonnez-vous Balthazar Balthazar Balthazar